bismillahirrahmanirrahim aujourd'hui je vous remercie de la chimie de santé et de salaire financière maintenant je vais vous parler de la transformation lente et de transformation rapide je vais vous dire dans la question 1 qu'est-ce qu'un facteur cinétique je vais vous parler le facteur cinétique c'est une grandeur qui peut influer sur la vitesse de la transformation chimique une méthode grandeur peut accélérer ou retarder une transformation chimique c'est un facteur cinétique un facteur cinétique c'est une grandeur qui peut influer sur la vitesse d'une transformation chimique dans la question 2 c'était deux facteurs cinétique les facteurs cinétique la concentration des réactifs et la température du milieu réactionnel c'est un facteur cinétique c'est un facteur cinétique c'est un facteur cinétique la vitesse qui est une transformation chimique et nous avons les exemples de la concentration des réactifs ou la température du milieu réactionnel et nous avons A partir de quelle durée pour-t-on considérer que la transformation est lente ? Nous devons faire la durée de la transformation lente ou une transformation rapide. Nous devons classer les transformations chimiques lentes ou rapides La possibilité de suivre l'évolution temporelle. Toute transformation chimique qu'on peut suivre son évolution temporelle c'est une transformation lente. Alors que des transformations chimiques qu'on ne peut pas suivre leur évolution temporelle ce sont des transformations rapides. Nous devons nous débloquer cette durée et nous devons mettre une durée que nous devons falloir une durée qui est rapide. Nous devons donc un technique qui peut débloquer une grandeur physique au cours du temps. Monsieur le secondaire... Si on a dit le même chose à 20 secondes, un je d'avoir un autre chose à peu près De plus 9 secondes On a une transformation L'entrainement J'ai pas une revolution temporaire pour l'entrainement On a enregistré un peu par le texte une seconde et un c'est réussi Nous aurons bien joué cetteéo Question 3 Les transformations suivantes sont-elles lentes ou rapides ? Dans la formation de la rouille, c'est une transformation lente Formation d'un précipité vert d'hydroxyde de fer 2 Lors de l'action de la soude sur le sulfate de fer 2 Voici l'équipte de la couleur l'action de la ouf Ceci en faisant se le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, du plus, le plus et F et le plus Le plus, le plus, l plus et le plus Le plus et le plus, ceci en faisant se les dixiers du carbone Ces filies en faisant se le plus Fondi de la soude sur le plus La ouf du carbone Par exemple, il y a un précipité avec l'offert 2 et le précipité avec l'O2 et le précipité avec l'O2 Donc, cette transformation est une transformation rapide Donc, ce sont des transformations rapides Donc, on a la sélection dans le site On Next C Par exemple, l'acide chloritex sur un morceau de fer Alors, le morceau de fer va changer de flacide mais il va se dérouler Nous avons trouvé que la construction de la matière de l'eau est l'accueil progressivement Il s'agit d'une transformation lente Dans ce cas, nous avons trouvé le facteur cinétique Par exemple, par exemple des facteurs cinétiques Par exemple, la concentration extérieure des réactifs ou la température de milieu réactionnel Nous avons trouvé la définition d'une transformation lente ou rapide Par exemple, la possibilité de suivre l'évolution temporelle Rien dit que toute transformation qu'on peut suivre sur l'évolution temporelle c'est une transformation lente Toute transformation qu'on ne peut pas suivre leur évolution temporelle c'est une transformation rapide Sous-titrage Société Radio-Canada